Merci, la parole est à Marie-France Leroux. Non, plus. Jean-Michel Clément. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Défenseur des droits, vous avez déjà partiellement répondu à certaines préoccupations sur lesquelles je voulais vous interroger. Deux, trois brefs observations. La première concerne l'accès aux droits. Nous sommes parfaitement d'accord pour le fait de dire que la numérisation n'est pas l'alpha et l'oméga de la résolution de tous les problèmes. Mais pour l'avoir étudié sur mon territoire de manière très concrète, j'ai pu constater qu'au-delà de la question de l'accès numérique, ce qui pénalise encore plus nos concitoyens, c'est la capacité à faire valoir ses droits. Et moi, je distingue les deux. Accéder, c'est une chose. Faire valoir ses droits, ça n'est une autre. Et là, on se heurte à une difficulté où la personne seule devant un outil, quel qu'il soit, chez lui ou dans une maison de service public, n'est encore pas suffisante. Et ma crainte, c'est pour l'avenir. On voit demain la déclaration d'impôt, etc., etc., venir. Je crains qu'on ait une difficulté majeure. Et si on n'a pas une médiation numérique qui accompagne l'accès, nous serons en face à une difficulté encore plus de fracture territoriale. Premier élément. Deuxième élément. Dans votre rapport, j'ai pris connaissance à la page 65, 66, 67 des dispositions concernant le traitement des étrangers en France. Vous avez partiellement évoqué le sujet. Mais je lis principalement des dispositions qui touchent au dysfonctionnement des services de l'État plus particulièrement. Et on sait bien que ces dysfonctionnements participent de problèmes qui sont ensuite récurrents et qui touchent au quotidien de la vie, justement, de ces personnes qui sont déjà en état de fragilité lorsqu'ils pénètrent sur notre territoire. Ma question autour de cela, c'est de dire que la loi, nous la connaissons. Vous avez donné votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'il y a à espérer, face à ces dysfonctionnements constatés, des améliorations législatives qui pourraient encore venir pour nourrir positivement le texte tel qu'il nous est présenté ? Et ma troisième question, vous l'avez évoquée, vous avez parlé de visioconférence. Moi, je parle de visioaudience. Vous avez soulevé les améliorations qui sont apportées. Moi, ma interrogation, elle est plus fondamentale. Le procès. On m'a appris qu'un procès, c'était unité de temps et de lieu. Avec le développement des systèmes de visioaudience, ici ou ailleurs, ne craignez-vous pas qu'il y ait, pour la défense des personnes, quelles qu'elles soient, une difficulté ou un rapport de force qui soit déséquilibré et qui porterait atteinte aux droits de la défense ? Je vous remercie. La parole est à Hervé Solis.